bonjour à tous ceux qui nous rejoignent bienvenue en attendant de démarrer ce webinaire vous pouvez vous installer tranquillement prendre une grande respiration faire des petits échauffements avec vos épaules et vos bras avec nous pour être bien disponible pour écouter ces témoignages je vous propose de démarrer du coup ce webinaire dès maintenant je vais peut-être commencer d'abord par me présenter expliquer un petit peu le cadre pourquoi on est là ensemble cet après-midi jusqu'à 15 heures ensuite voilà rapidement présenter le cadre de nos échanges et puis je laisserai surtout la parole à nos intervenants qui ont beaucoup beaucoup de choses à raconter pour me présenter donc moi je m'appelle Marie Delorme donc je travaille chez Compagnie depuis deux ans et j'accompagne les structures dans leur formation et dans leur transformation aussi également donc des serviteurs à domicile les établissements un peu partout en France donc Compagnie on a un organisme de formation qui accompagne et qui forme des professionnels du prendre soin on est une société à mission qui s'est créée en 2016 à partir de la société d'aide à domicile à l'envie et donc notre mission c'est d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide ou de soins et comment on le fait c'est en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux économiques et humains du secteur donc voilà vaste programme mais en gros notre but c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin parce que nous on est convaincu que in fine le but est de proposer un accompagnement de qualité pour le bénéficiaire et ça c'est possible que si les professionnels ont les moyens de bien faire leur travail ont du sens dans leur travail et donc c'est un peu ce qu'on fait avec Compagnie on propose des formations pour aider les professionnels à bien travailler ensemble et développer leurs compétences voilà donc ceux qui nous connaissent le discours n'est pas étrangers donc on est un peu là la boîte à outils des professionnels pour les aider à bien travailler juste deux chiffres en 2021 on a accompagné 24 structures des structures publiques privées associatives un peu voilà différentes tailles et dans toute la France et on a formé 900 professionnels 80% qui sont des professionnels plutôt sur le terrain des intervenants des soignants et 20% plutôt des encadrants managers voilà juste pour vous dire un petit peu qui on est le cadre de nos échanges il y a deux mots que j'ai envie de donner pour ce petit temps qu'on va passer ensemble d'abord c'est liberté ça veut un peu tout et rien dire mais c'est là vraiment c'est important pour moi de vous dire que notre enjeu c'est vraiment de mettre un coup de projecteur sur des gens qui travaillent différemment Émilie, Laïla, Laetitia et Arnaud vont vous expliquer un peu comment ils travaillent aujourd'hui de qu'ils puissent raconter leur parcours leur choix leur vision du métier et liberté parce qu'en fait on n'est pas là pour imposer une doctrine imposer un modèle imposer un dogme convertir qui que ce soit à quoi que ce soit on est vraiment là juste pour partager ensemble on veut surtout apporter des questions plus que des réponses on veut apporter de la matière pour que vous puissiez alimenter vos réflexions les outils pour que vous puissiez chacun cheminer voilà on n'est pas là pour donner des solutions toutes faites le but c'est que quel que soit l'endroit du chemin où vous êtes vous puissiez grâce à ce petit temps on va passer en dessous pour le retour d'expérience des uns et des autres trouver des leviers pour avancer et donc le deuxième mot que j'ai envie de donner c'était l'authenticité c'est aussi important pour nous chez Compagnie d'instaurer un cadre de confiance pour qu'il y ait une parole qui soit vraie qui soit transparente donc évidemment Laïla, Alexis, Arnaud et Émilie ont un petit peu préparé ce qu'ils allaient vous dire mais voilà je ne leur ai pas du tout imposé de dire quoi que ce soit puisque le but c'est qu'ils parlent de leur expérience voilà dans toute authenticité ce que je vous propose également pour tous les participants donc étant donné que vous êtes assez nombreux vous êtes plus d'une trentaine là maintenant merci en tout cas pour votre confiance c'est plutôt de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on prendra à la fin à moins le quart après on aura du coup 15 minutes pour échanger et pour pouvoir répondre à vos questions donc n'hésitez pas si vous avez envie de poser des questions si vous avez des choses à dire des questions à poser des remarques des demandes vous pouvez tout à fait les poser dans le chat et on y répondra à la fin voilà bienvenue aux personnes qui nous ont rejoint depuis ces quelques minutes je vous présente rapidement les intervenants et puis ensuite je leur laisserai la parole pour qu'ils nous racontent un peu leur cheminement du coup je fais dans l'ordre de ceux qui apparaissent à mon écran pour que ce soit totalement neutre donc d'abord Émilie tu es à la Croix-Rouge depuis 12 ans et donc tu es depuis 4 ans gestionnaire RH à Fourne de l'EHPAD et du SIAD et donc l'EHPAD il y a 30 salariés et 50 dans le SIAD et donc tu travailles avec Léila qui est à côté de toi sur mon écran et dans la vie on voit que vous êtes pas loin dans le même bureau Léila toi donc tu es arrivée du coup à l'EHPAD de Fourne en novembre 2020 et avant tu avais une expérience de coordination d'un dispositif de soins palliatifs dans le domicile du coup et tu as été IDEC d'abord de l'EHPAD et là depuis quelques mois depuis 6 mois tu es directrice adjointe de l'EHPAD du coup sur tout cette et tu as du coup beaucoup travaillé sur ce projet de transformation organisationnelle Laetitia tu es auxiliaire à l'AMFAD depuis 18 ans donc AMFAD structure qui est à Maubeuge donc là on a l'EHPAD et l'OCIAD de Fourne en web qui sont donc à côté de l'île et Maubeuge aussi dans le nord donc le nord est très bien représenté on espère que ce mouvement va descendre vers le sud c'est déjà le cas d'ailleurs donc Laetitia tu es auxiliaire depuis 18 ans à l'AMFAD et tu travaillais avant en maison de retraite et donc tu fais partie de l'équipe Zen Attitude depuis un an et ton rôle c'est le planning tu pourras nous en parler tout à l'heure et donc Arnaud tu diriges l'AMFAD donc association j'ai oublié la chronique c'est pas grave association d'aide à domicile voilà en SAD depuis 3 ans et avant tu avais une expérience aussi dans l'aide à domicile de directeur régional et tu as aussi travaillé dans des EHPAD voilà question du coup peut-être pour commencer par toi Arnaud est-ce que tu peux nous expliquer comment a germé chez toi l'idée d'engager une transformation managériale qu'est-ce qui s'est passé bonjour à tous alors en fait si vous voulez je suis arrivé à l'AMFAD il y a 3 ans maintenant comme me disait Marie dans un contexte où le secteur de domicile est globalement en souffrance un peu partout en France mais là quand je suis arrivé à l'AMFAD il y a 3 ans j'ai pris vraiment tous les problèmes du secteur en pleine face l'organisation a été vraiment hyper hyper rigide hyper pyramidal et ça induisait forcément une perte de sens énorme pour tous les professionnels quels qu'ils soient d'abord et surtout les professionnels de terrain qui vraiment ne trouvaient plus de sens à leur métier parce qu'en fait ils étaient devenus un peu des briques de Tetris qu'on envoyait à droite à gauche chez un bénéficiaire qu'il y avait un trou on les mettait là en fait elles subissaient elles étaient juste devenues un peu esclaves de leur planning en fait qui était faite par des coordonnatrices responsables du secteur les administratifs de façon générale ne trouvaient plus non plus de sens à leur métier on avait des responsables de secteur qui restaient globalement un an de genoux oui qui était le secteur parce qu'elle n'en pouvait plus c'était devenu ingérable pour elle de faire des Tetris pour le coup elle ne le subissait pas mais elle le faisait et c'était pas pour ça qu'elles ont fait ce métier entre les deux forcément des grosses tensions qui se créent puisque l'une était convaincue que l'autre était la source du problème donc des énormes tensions qui se manifestaient différemment soit par un dialogue social compliqué soit par des départs soit par des tensions derrière tout ça forcément une conséquence était une satisfaction des bénéficiaires qui était quand même pas au top puisqu'on avait des bénéficiaires qui se retrouvaient sur le mois avec 20 parfois 30 30 intervenants différents pour la toilette etc donc c'était devenu un petit peu des pions en fait donc forcément la satisfaction n'était pas donc voilà fort de ça j'ai dit bon allez il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est juste plus possible d'avoir autant de souffrance et puis tout ça pour une qualité de service qui est vraiment pas terrible et j'étais déjà sensible un peu au concept d'entreprise libérée par différentes choses par des lectures etc mais en fait jamais je pensais que ça puisse être possible dans le secteur sanitaire, social ou médico-social donc voilà j'étais un peu dans cet esprit là et je me suis rendu compte que voilà aux Pays-Bas certains ont un peu tenté l'aventure dans un secteur qui est un peu proche d'une autre et que certains en France ont importé un peu le modèle en l'adaptant un petit peu à leur organisation donc j'ai vu ces structures dont Allendie qui avaient mis en oeuvre un peu ce type d'organisation je vous avoue qu'au départ j'étais un peu dubitatif avec mes croyances de dirigeant voilà en ayant un regard un peu de me dire tiens ça a l'air super ce qu'ils font mais c'est un peu idéaliste en fait c'est un peu idéaliste de faire confiance et croire que les professionnels peuvent être à 100% autonomes et être hyper responsables et font faire le bien bon j'étais un peu dubitatif mais bon quand même je me disais tiens en fait il y a peut-être quand même quelque chose à creux à aller plus loin et puis en fait on n'a plus rien à perdre voilà un peu comment ça a germé chez moi super on entend que c'est partie de la souffrance des équipes et de la qualité de service et d'une volonté que tu as eue du coup à un moment est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé à en parler aux équipes à qui tu as commencé à en parler comment et puis comment ils ont réagi en fait au tout départ on peut tous s'est fait en même temps au tout départ en fait on avait un copie de QVT comme on peut avoir dans beaucoup d'organisations un copie de QVT qui est en place depuis un an ou deux je ne sais plus trop ici on faisait partie on pourra peut-être le dire après ça faisait un an ou deux que ça travaillait sur beaucoup de sujets mais en fait rien n'a boutissé il y avait beaucoup de sujets évoqués on essayait de travailler mais en fait ça n'avançait à rien et donc à un moment j'en ai parlé à ce copie de QVT en disant il y a eu un truc est-ce qu'on y va ? bon en fait personne n'a osé me dire non donc moi j'ai pris ça pour un ami donc on y est allé un peu comme ça puis après j'en ai parlé à l'équipe de support après la démarche est un peu retombée parce qu'il y a eu le Covid donc en fait c'est plutôt la priorité le 16 mars 2020 pour employer le confinement c'était plus trop la priorité mais très vite à la sortie du confinement ça a lancé un peu le truc et même de façon encore plus importante en disant en fait c'est encore plus nécessaire après le Covid donc voilà après on a communiqué alors il y a eu des phases de déconfinement etc donc c'était un peu compliqué on n'a pas pu tous se réunir donc c'était un peu compliqué les choses donc en fait on a fait de l'info info dans le putain de paye on a fait une petite vidéo pour essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on allait faire sachant qu'on n'était pas au début hyper clair avec ce qu'on allait faire on savait qu'on voulait se transformer on ne savait pas exactement comment on allait faire mais en tout cas on a dit vous allez voir ça va être génial donc votre enthousiasme toi et l'équipe de direction a finalement fait tâche d'huile et a réussi à mobiliser les personnes de des équipes c'est ça ? ouais alors pas dans un premier temps c'est un peu la déception du moment de se dire ils vont tous trouver ça génial en fait au départ il y a eu un peu de résistance résistance un peu liée à tout changement et puis résistance au fait de dire en fait c'est bien son truc mais en gros nous on ne va pas y payer plus et on va faire le problème des administratifs on schématise un peu mais c'est un peu le genre de réaction qu'il y a pu y avoir voilà donc ça n'a pas été au départ en tout cas Lézicia pourra dire un peu comment elle a réagi avec ses collègues mais voilà ça n'a pas été au départ le wow que moi je pouvais avoir en même temps ce qui est logique puisque chez moi et un peu l'équipe de dire ça faisait deux ans que ça cheminait voilà on ne peut pas dire à quelqu'un du jour au lendemain sans que ça chemine aussi un peu longtemps avec la crainte de en fait ça va être quoi ce truc moi je ne comprends pas bien c'est pas le truc du nouveau directeur bon c'est pas grave dans deux ans il y aura un autre il y aura une autre idée un peu le truc merci Arnaud est-ce que Lézicia tu peux nous expliquer du coup ce qui s'est passé toi pour toi comment tu as réagi quand Arnaud et quand tes collègues de l'AMF ont commencé à parler de ces projets comment tu as vécu le démarrage alors au démarrage comme l'a dit Arnaud j'étais très très perplexe comme la majorité des salariés terrains en fait même des administratives c'est-à-dire qu'au départ on s'est dit mais c'est quoi ce truc vers quoi on va bon puis après on s'est dit ben de toute façon pourquoi pas on n'avait rien à perdre on était tellement dans une situation où on était quasiment au bord du burn-out on s'est dit bon ben allez on va essayer mais vraiment de manière à se dire bon on verra bien ce que ça donnera quoi mais vraiment très très perplexe au départ on n'a pas du tout adhéré dans les premiers temps ça c'est vrai et en fait on a cheminé tout doucement grâce aux formations que l'on a fait c'est vraiment ça qui nous a permis quand même de comprendre le projet parce que c'était facile de se dire bon ben voilà vous allez former des équipes vous allez travailler sur le planning mais on s'est dit comme l'Arnaud l'a bien dit c'est à dire qu'on s'est dit ben on va se retrouver à avoir encore plus de travail qu'avant comment on va faire et puis les administratifs qu'est-ce qu'ils vont faire en fait si on fait le travail on était plutôt dans ce cheminement-là au départ et c'est vrai que grâce aux formations on a compris le principe du projet et là on a commencé à se dire ben allez pourquoi pas allons-y et ça s'est fait vraiment progressivement de cette manière-là mais j'avoue qu'au départ c'était pas du tout dans cette dynamique ça c'est sûr merci c'est un peu le fait de se mettre en action et puis d'en parler ensemble d'être formé et de prendre le temps qui a fait qu'au fil du temps vous étiez vous avez été plus motivé surtout les formations que l'on a faites on a eu 4 demi-journées de formation qui nous ont permis d'appréhender un petit peu ce que ça allait être et comment travailler en équipe parce que pour nous c'était nouveau on est vraiment des professionnels qui travaillons à la base seul donc c'est vrai nous dire du jour au lendemain vous allez travailler en équipe on s'est dit mais c'est quoi ça on connait pas on sait pas faire donc vraiment grâce aux formations que l'on a faites et aussi le fait aussi de pouvoir avoir avec le collectif l'humain d'abord par exemple avoir un peu aussi leur point de vue les échanges avec d'autres structures qui nous ont permis de se dire ah ça a l'air pas mal ok on comprend mieux le projet on y va mais c'est vrai qu'à la base c'était un petit peu voilà on était un peu dans les nuages en se disant vers quoi on va c'était compliqué merci Laetitia on va revenir après sur la poursuite du projet peut-être une même question pour vous Leila et Émilie Émilie est-ce que tu peux nous raconter toi donc qui es plutôt coach la jeunesse du projet comment t'as vécu toi le démarin j'entends que du coup fonction en fonction support comment tu l'as vécu tu as alors c'est vrai qu'au démarrage comme le disaient les autres intervenants la difficulté c'était de comprendre vers quoi on allait aller comment on devait y aller et concrètement qu'est-ce qui allait se passer en fait pour nous et clairement c'est vrai qu'il y avait ce besoin au sein de nos structures de manager différemment aussi puisque on sentait les équipes aussi en souffrance et après on avait besoin aussi d'accompagner mieux les personnes aussi accompagner mieux les personnes c'est aussi que nos salariés avant tout se sentent mieux et de ce fait accompagner les personnes plus facilement et de façon plus bienveillante en fait tout simplement un salarié qui se sent bien dans son poste c'est un salarié qui va faire en sorte que les personnes accompagnées se sentent aussi bien dans leur quotidien tout simplement au niveau de l'EHPAD c'est quand même des personnes qui sont là 24h sur 24 donc pour qu'elles se sentent bien il faut avant tout que les personnes qui les accompagnent se sentent au top en venant travailler d'accord donc toi quand même ça veut dire que dès le début tu avais compris l'intérêt du projet alors non au début enfin au début non c'était très compliqué de se projeter en se disant mais comment on va réussir à mettre ça en place et c'est vrai que comme les moi j'ai eu l'opportunité de suivre justement les formations côté coach et c'est vrai que ça nous ouvre ça nous a ouvert les yeux d'autant plus sur toute la manière qu'on avait jusqu'alors de communiquer avec nos équipes qui étaient quand même beaucoup d'informations descendantes et très peu d'informations participatives en fait les choses étaient les informations étaient données une fois que les décisions étaient prises parce qu'on était quand même dans des structures très pyramidales au niveau de l'organisation et là aujourd'hui les outils qui nous ont été donnés grâce aux formations nous permettent d'être un peu de faire beaucoup plus de participation des salariés et de ce fait de les impliquer davantage sur les décisions qui sont prises en établissement et les salariés de ce fait se sentent un peu plus plus salariés quoi rouge en fait impliqués auprès de leur employeur en fait merci 3 août la décision a été prise à un niveau stratégique plus haut que nous encore donc j'arrivais dans la structure il y avait déjà des démarches qui ont été mises en place pour les personnes pour les équipes encadrantes dans la liberté de la parole de se questionner sur le sens de leur métier arriver donc j'avais assisté à une dernière réunion avec Guillaume pour laquelle j'ai senti qu'il y avait quand même une certaine envie de de changer de pratique professionnelle moi qui venais du domicile avec je crois que que ce soit Arnaud Laetitia je ne vais pas dire les contrats mais le plaisir de travailler au domicile c'est de savoir d'être autonome d'avoir cette compétence d'être autonome je suis arrivée sur une structure et des collègues avec qui je travaillais que ce soit les soignantes ou principalement les soignantes je veux dire ils étaient dépendants de beaucoup de l'IDEC moi en cause de l'IDEC je n'avais pas l'habitude d'être questionnée pour des petits d'accompagnement pour moi c'est acquis et c'est de là où ma question a été on ne peut pas je ne peux pas continuer à manager ou à gérer pour elles leurs difficultés du quotidien si on voudrait partir sur un accompagnement des personnes qu'on a ici dans la structure donc le projet est arrivé juste au bon moment par rapport à mes questionnements donc on a fait la formation coach à ce moment-là donc la formation coach j'ai eu la chance à la faire avec des collègues de l'EHPAD et des collègues du SIAD parce que nous c'est un pôle furentologique donc on a un SIAD à service de soins à famille à domicile et l'EHPAD donc on a réussi à voir tout le monde pour faire construire cette formation et pouvoir se questionner sur notre pratique professionnelle donc j'avais pas d'a priori et j'avais pas de peur particulière parce que le fait de ne pas savoir où on va moi c'était pas affreint parce que je me dis de toute façon on va construire ce qu'il y a à construire pour un certain équilibre chaque structure va essayer de se construire son équilibre comme elle le peut de ce que moi ça me convenait parfaitement dans ma prise de poste tout au moins et de mon envie de travailler l'accompagnement des personnes autrement c'est plus dans ce sens là où moi j'ai adhéré complètement au projet et je continue merci Leïla donc toi au début tu n'as pas eu de beaucoup en tout cas tellement de de craintes est-ce que Émilie Arnaud vous est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quels ont été vos doutes vos peurs vos appréhensions et puis qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant je vais démarrer pour moi la difficulté au départ je suis quelqu'un qui est cartésienne de nature et de ce fait j'avais besoin de comprendre où on allait et qu'est-ce qu'on attendait nous en fait comme résultat concrètement j'avais besoin qu'on nous donne un stéréotype de l'équipe une image de l'équipe dans le futur ce qui n'était pas possible puisqu'en fait on comprend rapidement au moment où on est formé que l'équipe autonome à terme c'est à nous de la construire avec l'équipe en eux-mêmes donc là la difficulté elle était là pour moi c'est de pouvoir me projeter et après c'est vrai que les formations elles nous ont aidé à construire les formations aussi que les salariés eux-mêmes ont suivi donc ces 4 demi-journées évoquées tout à l'heure par Laetitia c'est vrai que c'est un atout aussi puisque ça nous a permis qu'ils se posent aussi sur leur pratique professionnelle après la difficulté une fois notre formation terminée c'était bon ben voilà maintenant on est formé qu'est-ce qu'on fait par quoi on commence et puis et puis on s'est lancé et au final c'est ça ça prend bien je ne dis pas on n'est pas encore arrivé à terme il y a des hauts et des bas on ne va pas se leurrer parce que parfois on pense avoir acquis certaines pratiques et puis on revient et on démarre mais en tout cas en termes de communication déjà en termes au niveau des équipes entre l'équipe en tradant et entre les salariés ça n'a plus rien à voir aujourd'hui et donc mes craintes sont levées un peu à la fois les craintes de ne pas rester à me projeter aujourd'hui ben c'est plus un frein pour moi et je me dis ben voilà dans tous les cas on apprend et on construit avec l'équipe au fur et à mesure en fait merci Emilie la difficulté c'est dans le sens où comme a dit Laetitia c'est d'embarquer tout le monde de faire confiance et de faire réussir à avoir la confiance des équipes que le projet il n'y a rien de construit il n'y a rien il n'y a pas quelque chose qu'on va sortir à un moment et donner à une équipe de travail de pratique parce que sinon ça n'a aucun sens de s'en mettre en question déjà les pratiques anciennes mais je pense la difficulté moi personnellement c'est principalement d'embarquer tout le monde que les équipes nous fassent confiance et qu'on se fasse confiance mutuellement comme a dit Arnaud dans le lâcher prise sur la prise en main de certaines activités de leur métier quelque part je pense principalement je crois qu'il faut construire quand même la base d'une confiance mutuelle sur comment se projeter par la suite je crois que ça sera la phase la plus difficile à construire la plus longue sur laquelle il faut vraiment s'attarder et prendre le temps de la faire tranquille et du coup toi Laïla comment j'entends les doutes les appréhensions de est-ce que l'équipe va arriver à se projeter etc comment tu as pu lever ces premiers freins qui venaient de la part des équipes on a discuté quand même pas mal parce qu'on a eu des situations de crise des grosses crises quand même au sein des équipes pour laquelle il ne fallait pas qu'on lâche il ne fallait pas que je lâche ni par rapport à Émilie ni pareil la maîtresse de maison il n'y a personne pour lesquelles on était formé coach on n'a pas lâché on a continué quand même dans cet esprit de communication et puis à un moment j'ai donné la main on a donné la main j'ai accepté que les réunions j'ai accepté je préférerais qu'il ne soit pas posé d'emblée avec les équipes je pense je partirais plus sur la co-responsabilité et par la suite à un moment donné je crois que l'autonomie elle va s'installer d'elle-même parce qu'il y aura de la confiance il y aura de l'alignement il y aura des bases bien solides pour pouvoir utiliser ce terme en toute confiance et en toute sérénité je lâche beaucoup je lâche beaucoup et c'est un travail sur soi qu'il faut faire on se questionne quand même pas mal j'ai la chance quand même d'avoir des collègues autour de moi avec qui je peux parler et pour lesquels j'avais vu je ne sais pas qui a parlé d'ego et je crois qu'il y a le gros travail sur notre ego de manager à faire là-dessus et en toute humilité vraiment je ne considère pas plus que les autres ou moins que les autres on est tous au même stade avec nos doutes avec nos compétences avec le tout c'est de trouver cet équilibre et pouvoir construire quelque chose de très 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 solide avec les équipes parce que des fois pour des petits détails on pourrait peut-être lâcher le projet et se dire pourquoi on perdrait le sens de la chose merci Néhela c'est vrai que c'est riche parce qu'on sent que tout tourne autour de la confiance et que plus tu prends confiance que tu donnes confiance aussi et que tu instaures ce climat de confiance et de dialogue plus ça permet aux personnes autour avec qui tu travailles de pouvoir mieux se projeter mieux travailler et donc d'être rassuré sur le futur sur le futur est-ce que Arnaud tu veux nous parler de tes doutes de tes craintes et puis Laetitia aussi nous dire un petit peu toi comment t'as pu justement avoir confiance sur le fait que travailler en équipe c'était faisable c'était possible ouais les deux au départ étaient quand même vachement présents qui étaient extrêmement liés à mes croyances perso c'est-à-dire au départ je me disais bon j'étais un peu dubitatif sur le truc en me disant tiens ok alors ils l'ont fait aussi chez Alenvi Alenvi ouais d'accord ok ça marche bon allez c'est une start-up parisienne et tout ils aiment de se créer ouais nous on est à Maubeuge on n'est pas à Paris en plus on est vieil assaut qui existe depuis 60 ans bon c'est pas la même chose je veux dire chez nous ça pourra enfin chez nous ils seront pas capables d'être aussi autonomes c'est impossible un peu cette petite croyance au départ avec un petit une petite crainte aussi que ça devienne un peu l'anarchie en fait ça devienne un peu l'anarchie et puis se dire allez du coup maintenant les filles vont choisir leurs horaires et puis elles n'ont plus rien à faire du bénéficiaire alors qu'en fait c'est tout le contraire qui se passe alors vraiment tout le contraire qui se passe mais c'était un peu ma crainte au début ça et puis le fait de se dire aussi dans une situation financière qui est un peu compliquée si on rajoute du temps de réunion on rajoute un peu de temps pour qu'elle fasse faire panier et tout oula j'ai un peu peur que ça déborde et qu'on expose un peu le truc si elle commence en plus à abuser sur les temps et tout qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue financier c'était un peu mes réflexions au tout début et qu'est-ce qui t'a permis justement du coup de lever ces doutes le fait de partager avec des collègues partager avec des collègues qui s'étaient lancés de un et de deux de se dire allez on y va et puis on gagne merci Arnaud Laetitia toi par rapport à tes doutes au départ que tu as exprimé tout à l'heure du coup je ne sais pas si je pourrais travailler en équipe voilà un petit peu par rapport à ce que disait Arnaud le plus et aussi le fait de d'avoir un transfert de responsabilité c'est-à-dire on s'était dit on va se retrouver avec la charge des plannings c'est quand même une responsabilité surtout pour le rôle planning en se disant ben voilà est-ce qu'on va avoir la capacité de le temps de faire et vraiment de se dire ben on est co-responsable c'est vrai mais à la base je me disais que le rôle planning allait quand même être un rôle difficile et en fait ce n'est pas le cas c'est un rôle qui prend du temps ça c'est sûr mais comme on est co-responsable en équipe chacun prend sa part chacun on est vraiment une équipe qu'on travaille comme ça et moi j'avais un peu cette peur au départ en me disant ben voilà c'est le rôle planning qui va devoir tout gérer un peu à la place de la planificatrice qui le faisait par le passé et en fait c'est pas du tout ça en fait c'est vraiment mais il faut vraiment dès le départ avoir une charte d'équipe et être vraiment toutes d'accord pour travailler ensemble c'est vraiment l'union la solidarité de l'équipe qui fait que ça fonctionne et aussi on a eu la chance c'est qu'on nous a fait confiance on nous a tout laissé c'est-à-dire la planification la gestion des congés enfin tout moi ma crainte c'était de me dire oui bon ça va être de la semi-autonomie on va nous laisser ce qu'on veut bien nous laisser à faire et puis pour le reste ça sera comme d'habitude quoi on cadrera les congés on nous dira que vous pouvez pas prendre telle période et en fait ça n'a pas été du tout ça du moment on s'est retrouvé en équipe on nous a laissé faire de A à Z c'est-à-dire que du moment où on respecte le cadre on peut faire ce que l'on veut tant qu'on respecte bien sûr les besoins et les attentes des bénéficiaires c'est là avant tout pourquoi on travaille et vraiment toutes ces peurs du fait se sont envolées mais je pense qu'il faut vraiment aussi que voilà il y ait aussi cette part de travail de la direction de lâcher prise et de vraiment faire confiance si c'est pour faire de la semi-autonomie c'est sûr que ça peut pas fonctionner nous on l'aurait mal vécu et là c'est vrai qu'on a cette chance c'est de pouvoir vraiment faire ce que l'on veut comme l'on veut on gère nos congés nos plannings de travail nos temps de repos enfin c'est vraiment une autonomie totale bien sûr je veux dire ça se travaille nous il nous a fallu un an à l'heure actuelle puisque l'équipe a commencé il y a un an il nous a fallu cette année pour vraiment arriver à ça c'est la première année où on gère la totalité de nos congés vraiment c'est mais j'avais l'impression de ne pas avancer assez vite en me disant bah on n'avance pas j'ai pas l'impression que et en fait c'est tout l'inverse et c'est en discutant aussi avec des collègues d'autres équipes qu'on se rend compte qu'on se dit ah bah non tout compte fait en fait on avance mais on s'en est même pas rendu compte à la base on avait toutes les clés pour réussir et on l'a fait en fait machinalement sans même s'en rendre compte parce qu'à la base on se dit toujours on n'y arrivera pas comment on va faire au niveau informatique on n'y connait rien et en fait on a eu la chance d'avoir les bons outils qui étaient très faciles c'est vrai que nous on travaille avec un téléphone professionnel on fait la planification dessus c'est vraiment très très simple et en fait on se rend compte qu'on a tous les outils en main pour travailler savoir ce qu'il y a à faire étant du terrain on voit tout de suite ce qu'il y a les interventions à positionner les temps de travail les déplacements on se dit bah oui là ça ira beaucoup mieux donc tout ça on l'avait sans même s'en rendre compte donc c'est là où vraiment toutes mes craintes et mes peurs se sont envolées et la chance alors c'est sûr qu'il faut avoir la chance d'avoir une équipe qui est très solidaire c'est vrai qu'il y a parfois des équipes qui sont plus dans le conflit donc là je pense que c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir gérer le rôle du coach c'est très important pour gérer ces conflits par chance c'est quand même pas la majorité des équipes ça c'est sûr donc sincèrement tout enfin en ce qui me concerne et notre équipe toutes nos craintes se sont envolées ça fait à l'heure actuelle un an qu'on travaille comme ça on a l'impression qu'on a commencé hier tellement c'est passé donc c'est super merci Laetitia pour ton enthousiasme du coup ça fait lien avec la prochaine question que je voulais vous poser qui est qu'est-ce qui a changé du coup donc toi Laetitia est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui a changé dans ton travail aujourd'hui c'est-à-dire qu'on se lève qu'on tente d'aller travailler c'est-à-dire que on connaît nos emplois du temps à l'avance on travaille sur un mois complet donc on connaît nos emplois du temps au mois donc on peut se libérer des temps pour avoir des activités physiques passer du temps famille ce qu'on n'avait plus c'est vrai qu'on avait des journées de 8h à 20h on nous appelait un peu n'importe quand pour aller travailler à la dernière minute voilà les week-ends c'était pareil on prévoyait une sortie ben au final on ne pouvait pas parce qu'il fallait remplacer donc tout ça n'existe plus nous on a des plannings au mois on sait quand on a des après-midi de libre le week-end de libre donc tout ça on peut au niveau de la qualité de vie au travail voilà c'est vraiment génial et notre vie personnelle aussi puisque les deux étaient liés on n'avait plus aucune vie personnelle donc là on est arrivé à revenir à un équilibre entre les deux ce qui est voilà pour nous un gain de temps phénoménal et on se sent mieux au quotidien et ça rejaillit sur les bénéficiaires sur leur famille parce qu'en fait les bénéficiaires étaient très inquiets dans l'ancien fonctionnement maintenant dès qu'on a on travaille à 7h on leur dit bon demain vous avez par exemple Sylvie qui viendra à telle heure donc ils sont au courant de chaque intervention de l'heure donc tout ça pour eux c'est formidable là on a travaillé sur les congés d'été ils savent déjà juillet-août qui va venir et comment donc ils avaient ce poids en se disant on va m'oublier il n'y aura personne demain tout ça n'existe plus et les familles c'est pareil on a apporté un bien-être aux familles aux proches aidants aussi donc au quotidien c'est comme ça qu'on le perçoit et on est content d'aller travailler et de se voir en équipe on n'attend que ça d'avoir la prochaine réunion d'équipe pour se voir parce qu'on ne sait plus faire autrement maintenant que de travailler ensemble en fait là où au début on était vraiment isolés en travaillant toute seule là c'est tout l'inverse on ne demande pas mieux de se voir de se rencontrer de travailler ensemble donc c'est ce qui a changé et c'est vraiment le jour et la nuit avec ce qu'on a connu par le passé et pourtant il s'est passé en tout cas en ce qui nous concerne un an mais alors c'est vraiment c'est phénoménal on a du mal de dire c'est vrai que percevoir comme ça c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué mais pour nous au quotidien notre vie elle a complètement changé merci merci Laetitia pour ton témoignage qui est vraiment hyper hyper poignant si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on prend un petit temps à la fin est-ce que l'un de vous trois veut rebondir peut-être Laila Émilie je vous voyais opiner de la tête est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup l'une et l'autre vous concrètement qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre métier qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous ne faites plus qu'est-ce que vous faisiez que vous ne faites plus ou qu'est-ce que vous faites maintenant que vous ne faisiez pas avant et nous dire aussi peut-être pourquoi on parle de ce mot transformer voilà ce que l'une de vous peut répondre En fait moi l'EHPAD j'ai un contraint de l'établissement c'est encore je ne vais pas dire une couche supplémentaire mais c'est une organisation je crois particulière par rapport aux personnes qui sont en domicile parce qu'il y a une structuration interne qui nous impose quand même une certaine contrainte ou une façon de travailler différente on est parti sur elle prendrait la main sur ce qu'elle souhaiterait en priorité donc pendant la formation il y avait la formation et en parallèle il y avait des réunions de débriefing qu'on a mis en place de façon à ce que à l'issue de chaque séance de formation et cette réunion il y avait des priorités c'était le planning et bien le planning on y va et donc elles ont formulé le planning en fonction de leurs contraintes personnelles ou tout au moins leur vie personnelle et leurs besoins donc ça ça a été fait et une organisation qui permettrait d'avoir un accompagnement là l'objectif c'est d'avoir aussi des groupes de travail sur l'organisation de travail en eux-mêmes et on a des réunions d'équipe un petit peu plus interactives quand même ce n'est plus le manager qui fait le monologue dans la réunion d'équipe c'est un petit peu tout le monde qui construise cette réunion d'équipe et remonte et échange autour de l'accompagnement des personnes et l'organisation générale de la structure chose qu'on n'avait pas du tout avant donc nous on n'est pas on n'a pas un an j'aimerais bien que d'ici un an je puisse avoir le discours que Laetitia j'en serais ravie et d'entendre ça et de voir les professionnels aussi épanouis là on vient de finir la formation en juin et l'objectif c'est de continuer on a travaillé aussi les congés les congés depuis donc il y a eu un échange autour des congés depuis le mois de février donc les congés sont posés pour cet été donc il n'y aura plus de soucis il n'y a pas de soucis là même l'accompagnement des personnes en fait les récupérations des jours les soignantes le font en fonction de nous c'est du 100% temporaire donc on n'a pas un taux d'occupation qui est tout le temps stable donc elles prennent leur récupération en fonction de la charge de travail donc elles choisissent les jours où il y a moins de travail pour les collègues et de ce fait elles posent leur journée et je pense que c'est un esprit d'équipe donc ça voudrait dire que quand il y aura plus de charges de travail il n'y aura pas le réflexe de poser un jour ce jour-là parce que ça pourrait mettre à péril un petit peu l'accompagnement des personnes voilà donc là on vient de finir la formation on est en train de construire quand même même la phase de gestion des conflits il y a eu quelque chose qui a été travaillé là-dessus la parole est libérée on n'arrive pas à ce que les soignantes disent des choses choses qu'on n'avait pas aussi avant mais j'aimerais que d'ici un an je puisse avoir exactement ou moins le même discours que Laetitia puisqu'elle a avancé et avec le sourire ça donne envie de voir les équipes évoluer dans ce sens-là Merci Leila Émilie est-ce que toi tu peux nous dire en tant que coach c'est quoi ton nouveau travail qu'est-ce qui a changé Alors moi déjà j'ai le sentiment d'appartenir déjà un peu plus à l'équipe on avait ce clivage qui existait entre l'équipe administrative et l'équipe soignante aujourd'hui ce clivage il existe encore on ne va pas se leurrer on a des jours où il est plus marqué mais j'ai le sentiment de faire davantage partie de l'équipe et d'ailleurs enfin je je communiquais déjà avec les salariés mais là d'eux-mêmes ils viennent beaucoup plus facilement vers moi parce que parce que justement il y a ce lien de confiance qui se crée au fur et à mesure et puis il y a ces petits groupes de travail on leur a donné justement la parole suite aux formations qu'elles ont eues ces petits groupes de travail qui ont permis aussi que les salariés se sentent écoutés et de ce fait tout simplement elles se rendent compte oui effectivement elles voulaient travailler le planning c'est le premier sujet qu'on a pris c'était pas le plus facile mais on n'a pas baissé les bras et on est allés on leur a montré aussi ben voilà il y a un cadre légal vous avez votre travail à respecter mais vous avez aussi les besoins des résidents de l'accompagnement des résidents de la structure donc on a besoin d'autant de personnel on a besoin d'autant d'aides soignants etc et ben voilà on leur a redonné les cadres et le planning c'est dessiné avec le cadre et elles ont je pense aujourd'hui ça permet aussi aux équipes de comprendre la complexité de ce qu'on pouvait faire nous en amont avant de leur présenter un planning se dire ben oui au final c'est pas si simple que ça et de ce fait elles s'impliquent davantage par rapport à l'organisation en fait comme le disait Leïla ben oui elles vont poser leur récupération en fonction de la charge de travail avant c'était ben non j'ai besoin de tel jour et je ne cherche pas à comprendre si mes collègues elles ont plus de travail ce jour-là ou si on n'arrive pas à remplacer ben tant pis c'est pas mon problème aujourd'hui elles ont un peu plus un regard sur ben comment comment je peux trouver un équilibre moi en tant que salariée comment je trouve mon équilibre entre ma vie personnelle mais aussi ma vie professionnelle ou derrière mais il y a de l'humain et pour accompagner l'humain qui est là derrière ben il faut aussi que je prenne mes responsabilités donc moi enfin voilà ce que je je constate c'est qu'il y a une implication un peu plus marquée des salariés aussi bien dans le quotidien mais aussi dans la prise de décision elles sont sollicitées on leur pose beaucoup de questions on leur demande leur avis alors c'est peut-être un peu plus long effectivement mais ça nous permet de gagner énormément en fait à côté parce que la confiance qui s'instaure ça une fois que ça sera mis en place et que ça sera voilà ça restera ce qui a changé c'est le climat de confiance de co-responsabilité donc du coup toi en tant que coach tu passes moins de temps concrètement tu passes moins de temps à faire des plannings à la place des salariés et ce temps que tu passais à faire des plannings avant tu le prends pour échanger avec elles leur demander leur avis et les soutenir dans leur quotidien est-ce que c'est après ça ? Oui c'est ça et puis nous c'est aussi un nouvel automatisme qu'on prend en fait parce qu'on a quand même on est ancré dans une manière de travailler depuis des années où quand il faut prendre des décisions on y va et on ne cherche pas trop à comprendre aujourd'hui quand on va prendre des décisions dans l'organisation de travail dans n'importe quel domaine au final on se tombe vers les principes pour intéresser et là on comprend un peu mieux aussi parce que moi clairement je ne suis pas terrain donc je ne me rendais pas forcément compte des impératifs qu'il pouvait y avoir derrière par rapport à l'organisation de travail au niveau des soins et aujourd'hui ça me permet de comprendre aussi un peu plus le fonctionnement et au niveau des décisions c'est clair qu'on prend peut-être un peu plus de temps mais c'est des choses qui vont durer tout simplement avant on pouvait prendre des décisions qui au final on se rendait compte d'avoir fait des erreurs aujourd'hui les décisions qu'elles sont prises comme elles sont prises en concertation avec l'équipe ça a plus de sens tout simplement et de fait ça perdure c'est des choses qui vont perdurer dans le temps et puis même dans le cadre des projets on arrive quand même à mettre en place des projets autour par exemple des DMS est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort Lila ? même par rapport aux projets là aujourd'hui on arrive à faire avancer sur beaucoup de projets par exemple là on a le projet du DMS qui est en cours avec les soignants des projets par rapport au risque de chute à l'accompagnement des personnes je pense que sans l'implication ou tout au moins la confiance et la réorganisation de travail et je ne vais pas dire l'alignement mais tout au moins l'implication des soignantes dans cette structuration d'organisation ou d'accompagnement sans ça je crois que on ne serait pas arrivé à faire avancer beaucoup de projets tout au moins pour la structure d'accord oui donc tu dis ça libère aussi du temps pour les équipes d'encadrement par exemple pour faire avancer les projets à titre d'exemple je sais que vous avez un projet ça peut être quoi comme type de projet des projets de tiers lieu ou d'autres d'autres types de projets que vous avez oui principalement le tiers lieu c'est encore un autre projet voilà mais là en ce qui concerne les salariés on a mis en place comme elle chapeaute le dispositif des TMS donc on a impliqué beaucoup les salariés sans cette réorganisation sans ce temps d'écoute quand même je ne pense pas que les soignantes elles seraient concernées par tout ce qui peut être mis en place par l'encadrement et l'intérêt d'y adhérer voilà je pense que le fait de mettre en place une assise de confiance je ne dirais pas de transformation mais je dirais une amélioration de jour en jour sachant qu'elles n'étaient pas très demandeuses à la base de quoi que ce soit donc là il faudrait que c'est principalement qu'on les accompagne dans donner du sens au métier pourquoi on le fait pourquoi se questionner sur nos pratiques voilà merci on a entendu que Laetitia donc toi c'était complètement transformant pour ta qualité de vie au travail Émilie toi t'as parlé beaucoup de de dialogue de climat de confiance Laïla pour toi transformation c'est plus amélioration de jour en jour de petits pas et qui permet de mener plusieurs autres projets et qui un peu fait tâche d'huile sur plein d'autres sujets que juste l'organisation au travail est-ce que toi Arnaud tu peux nous dire toi ce qui a changé dans ton quotidien ou pas et puis pourquoi on parle de transformation tu peux tu peux remettre ton micro avec le micro c'est Rémin ce qui a changé c'est moi moi au sens vraiment dans ma posture dans la posture de dirigeant ce qui est vraiment hyper important sur ce type de projet pour pouvoir vraiment faire confiance on fait un travail sur soi qui est énorme Laïla le disait tout à l'heure on a en tant que dirigeant on a forcément un égo qui est qui est important qu'il faut savoir mettre de côté c'est pas évident on n'a pas été appris comme ça en tant que dirigeant on a été appris à faire des encadrages des services des procédures des machins des trucs enfin tout ce qu'on veut mais en fait on n'a pas été appris à faire confiance et ça c'est un gros gros travail de la confiance de la vraie confiance ce qui a changé c'est vraiment surtout moi après ce qui a ce qui a beaucoup changé dans mon dans le quotidien c'est c'est franchement au sein de l'association l'ambiance l'ambiance qui est beaucoup plus apaisée là où c'est étendu de toute part mais vraiment de toute part j'arrivais le matin j'osais même plus dire bonjour comment ça va je disais pas comment ça va parce que j'avais pas la réponse enfin voilà vraiment une ambiance qui est quand même plus apaisée vraiment une impression d'être plus un peu sur du projectif que sur jouer aux pompiers jouer aux pompiers parce que pour que le système tienne et on faisait en sorte qu'ils tiennent c'était un peu la galère on faisait en sorte qu'ils tiennent du coup on jouait un peu le pompier à droite à gauche et qu'il y avait un feu tac on éteigné un peu le principe à le feu et puis bon allez ça a rouler mais ça c'était plus possible et donc voilà sur le quotidien c'est ça qui a changé après maintenant qu'on a un peu de recul ce qu'on constate c'est que notre taux d'absentéisme il a baissé des réclamations usagées aujourd'hui sur la partie les oubliés le nombre d'intervenants etc tout ça n'a plus là on vient de refaire l'enquête de satisfaction des bénéficiaires le taux de satisfaction il a explosé vraiment on passait à plus de 94% alors qu'on était descendu en dessous de 80 le pire netre au travail aussi qu'on a mesuré avec l'indice d'alignement humain il a gagné plus de 10 points voilà des choses un peu mesurables qui montrent un peu ce changement en tout cas les résultats de cette transformation merci Arnaud c'est hyper riche tout ça j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat qui porte du coup sur le planning voilà est-ce que les auxiliaires de vie travaillent et conçoivent ensemble leur planning pour organiser les prestations est-ce que ce sont les AVS qui décident entre elles des dates de congé et gèrent les remplacements alors ça c'est plus une question du coup sur le comment ça se passe et qu'est-ce que ça donne voilà on y répondra de manière plus approfondie dans un autre webinaire à la rentrée qui portera plutôt sur le comment est-ce que Léthia tu veux quand même dire deux mots pour répondre à la personne qui a posé cette question très rapidement c'est-à-dire qu'on gère les plannings de A à Z quand on a commencé en équipe on a remis les plannings à plat pour les sept collègues qui étaient et là on travaille au mois le mois c'est-à-dire que voilà selon la gestion les remplacements les arrêts maladie tout ça c'est géré par nous et ainsi que les congés les congés on les a décidés nous-mêmes on les a validés en équipe chacune a pris ses dates de congés en faisant bien attention bien sûr que tout le monde puisse s'être aidé que les bénéficiaires puissent s'être aidés que ça puisse rentrer dans les plannings donc et du moment où ça fonctionne on les a validés en tant que tels et là on voit qu'on ne s'est pas trompé puisqu'ils sont validés à fin août et déjà le mois de juillet on est en totale autonomie on a besoin de personnes c'est-à-dire que l'équipe se suffit à elle-même sur juillet il y aura quelques petites interventions pour l'entretien et on est en train de voir avec certains bénéficiaires qui n'ont pas forcément besoin l'été parce qu'ils ont de la famille qui reviennent pour peut-être annuler ces interventions sur lesquelles on pourrait être en difficulté sur le mois d'août et sinon franchement on n'a pas de problème de planification en soi à l'heure actuelle on arrive à positionner une à deux réunions par mois pour travailler ensemble là on a repris du temps supplémentaire pour avec le deuxième role planning parce qu'il y avait énormément de travail de planification pour les congés donc on a repris on a fait une réunion à deux une suite de réunions on avait une réunion d'équipe et on a pris deux heures après avec l'autre role planning pour tout planifier sur nos téléphones donc tout ça c'est fait donc on est vraiment zen en se disant ben voilà tout est géré à fin août pas d'inquiétude et même s'il y a un arrêt on peut encore s'organiser pour le gérer donc voilà tout va bien on est plutôt sereine Laetitia alors ça y est les questions arrivent merci pour votre réponse très claire une question très intéressante comment ça se passe la gestion au conflit est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a envie de raconter un moment où il y a eu une friction un conflit Émilie je te vois on en a eu on en a eu parce qu'au départ les soignantes pensaient que j'avais quelque chose dans le tiroir en fait des équipes autonomes ou libérées ou ce que je vois et que j'avais leur imposé ça en fait il y avait quelque chose de préconçu donc il y avait un boycott de réunions à un moment donné et au final j'ai donné la main à une de leurs collègues qui s'est porté porte-parole pour elle pour refuser ces réunions de préparation donc elle ne s'attendait pas donc elle a géré la réunion de A à Z elle a rendu ses collègues et elle est revenue me voir pour me dire jamais j'aurais cru que tu n'aurais tu nous aurais laissé la main de quoi que ce soit moi c'était juste pour leur dire en fait j'avais rien décrit mais change pas mal ça arrive des fois qu'il y ait des situations comme ça conflictuelles ou de baisse de confiance ou il faut discuter il faut échanger énormément les formations ont permis aussi aux soignantes de libérer la parole de ne pas rester avec les difficultés du quotidien ou tout au moins les mésententes avec l'équipe empadrement ou avec les collègues et d'aller vers et de s'ouvrir et de discuter d'échanger énormément on échange il faut parler donc la communication comme solution à l'AMF j'imagine que c'est la même chose que quand il y a un conflit parce qu'il y en a aussi j'imagine aussi dans ton équipe Laetitia vous discutez alors par chance alors j'ai peur de le dire trop vite par chance depuis un an on n'a pas eu de conflit entre nous mais on a aussi créé beaucoup de liens dès le départ on s'est tenu à ce qu'on soit bien ensemble donc je pense que c'est ce qui fait que jusqu'à présent on n'en est pas eu mais peut-être que ça nous arrivera à un moment donné je pense qu'on a les clés pour vraiment discuter ensemble et trouver la solution nous-mêmes et après si vraiment on était en grosse difficulté je pense qu'on ferait appel à la coach pour venir peut-être un peu nous épauler je pense qu'on trouve on trouve des solutions tant qu'on fait simple on arrive à trouver des solutions à tout je pense que vraiment la base c'est de créer du lien au sein de l'équipe et après le reste sincèrement quand vous vous sentez bien en équipe tout le monde fait des concessions et du fait ça se passe bien mais il est vrai que les conflits peuvent arriver et peut-être qu'on en vivra dans quelques mois je ne sais pas mais je pense qu'on aura des solutions on les trouvera en tout cas merci Laetitia merci à Émilie aussi et à Leïla pour vos témoignages sur les conflits est-ce qu'il y a eu un impact sur le taux d'absentéisme il nous reste moins d'une minute Arnaud est-ce que tu as un chiffre à donner pour nous sur la MFAD on a baissé 5% tout de suite très vite le premier mois baisse 5% du taux d'absentéisme donc ça a été hyper remarquable on s'est dit génial il ne va plus y avoir un absentéisme demain zéro absentéisme en fait maintenant on plafonne ça a baissé très fort au début maintenant on plafonne n'empêche que ça a baissé assez fortement au départ merci Ardon on vous avait promis de durer une heure j'invite si vous le souhaitez tous les participants est-ce que vous pouvez mettre dans le chat un mot pour résumer ce que vous avez appris ou compris ou apprécié de ces échanges voilà un mot qui résume pour vous ce que vous avez ce que vous avez envie de retenir des échanges en attendant peut-être pour conclure donc voilà que vous réfléchissiez à votre mot moi ce que j'ai ressenti c'est que on sent que tout part vraiment des personnes d'une envie d'une vision que vous avez il n'y a pas de modèle c'est un cheminement que ce soit en SAD en EHPAD c'est pas un modèle c'est vraiment on voit bien que chaque structure a son propre cheminement et invente sa propre manière de travailler moi il y avait trois choses que j'ai entendues aujourd'hui et que je voulais vraiment souligner c'était d'abord la nécessité de remettre du sens pour qui on est là pour quoi on est là c'est pour prendre soin des personnes pour les bénéficiaires et ça vous l'avez tous dit et en fait c'est réussi vous pouvez être fiers de votre chemin parce que les prises en charge sont de bonne qualité et que les personnes que vous accompagne ont l'air heureux donc ça bravo deuxième chose que je retiens c'est le pari de la confiance du lâcher prise voilà Arnaud t'a dit que tu t'étais transformée Léila aussi et tous les rouages à toutes les échelles on ne fait pas les choses à moitié aussi comme le disait Laetitia et que voilà c'est essentiel en fait de faire confiance de donner confiance pour pouvoir instaurer ce climat d'autonomie de lâcher prise de pouvoir d'agir et puis enfin le mot communication qui semble super important évidemment pour gérer les complets mais aussi pour instaurer ce climat de confiance et de collaboration ça semble essentiel d'apprendre à bien communiquer avec ses équipes voilà voilà et puis aussi je retiens voilà qu'il faut faire un petit pas même si on ne voit pas exactement où est-ce qu'on va c'est pas grave on avance petit à petit si vous avez des questions voilà nous compagnie on est aussi disponible pour vous aider à répondre et aussi vous mettre en relation avec des personnes qui ont fait ce cheminement c'est super je vois plein de mots dans la discussion confiance confiance mutuelle très inspirant le sens la simplification des process la communication merci beaucoup en tout cas à tous pour vos témoignages joie paix inspirant décidément tout semble possible voilà j'aime bien terminer là-dessus merci en tout cas à chacun d'entre vous d'avoir été présents avec nous cet après-midi est-ce que vous voulez chacun dire un mot qui selon vous résume votre aventure comme ça on finit par vous soyez confiante ça ne peut que marcher merci Leïla soyez confiante moi je dirais de ne pas baisser les bras en fait voilà on peut avoir des moments de doute mais il faut y croire et ça a un sens merci Amine je dirais faites confiance allez vers l'innovation et sincèrement si vous faites confiance au personnel je pense que vraiment les choses y rentrer merci 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 je dirais vraiment remettre le remettre le lien humain au sens du tout et voilà ne pas mettre procédure et machin au sens non c'est l'humain qui doit être au sens merci merci à tous compagnons on partage tout ça voilà j'ai fait ma conclusion aussi donc je pense qu'on peut tous se souhaiter une bonne après-midi pleine de confiance de sens de collaboration et à très bientôt au revoir au revoir merci à tous